Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Analyse à chaud du budget du gouvernement fédéral, budget de la ministre des Finances, Mme Freeland, déposée il y a quelques minutes. Clément Gignac est sénateur et économiste bien connu. M. Gignac, bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est un mystère pour certains profanes qui regardent ça d'un coup d'œil, qui disent, bien voyons, Mme Freeland avait annoncé à l'automne un déficit de 40 milliards. Depuis ce temps-là, ils ont fait trois semaines d'annonce à tous les jours de milliards et de milliards. Puis le déficit est toujours à 40 milliards, mais ce sont des magiciens. Oui, à première vue, parce que les gens s'attendaient à ce que le décide soit beaucoup plus haut. Comme on a parlé ensemble, Mario, ce matin, je vous disais que l'économie allait vraiment beaucoup mieux que ce qu'on avait présumé au mois de juillet ou l'automne dernier. Donc, elle avait des recettes plus élevées que ce que même le directeur parlementaire du budget disait. Et donc, on peut se permettre d'avoir beaucoup de dépenses comme ça sans que le déficit augmente quand même. La recette étant quoi? Étant le fait que l'économie va un peu mieux, c'est surtout qu'on va l'épuiser dans la poche des riches. Le 1 % qui représente 25 % de la richesse au pays puis 10 % des revenus totaux, bien là, c'est l'imposition des gains en capitaux. On va maintenant être obligé d'inclure le 2 tiers des gains ou d'inclure seulement 50 %. Puis ça, bien, ça va rapporter pas mal d'argent pour l'année en cours puis de façon récurrente pour les années subséquentes. Quand on parle de... Bien, parlons-en. Est-ce que ça vous apparaît une bonne façon de taxer les plus hauts revenus? Puis quand on parle de gains en capital, on parle de quoi pour ces gens-là? Des ventes massives d'actions sur le marché boursier et ou des propriétés de très grande valeur. De quoi... C'est où que le gouvernement risque de ramasser son argent? Parce que là, on va taxer une plus grande proportion de ces gains en capital. Oui, bien, premièrement, les résidences principales sont pas affectées. C'est ça, c'est clair. Donc, on parle des pieds à terre. Les gens plus riches, souvent, ont un deuxième condo ou bien c'est des dirigeants d'entreprises qui se font payer en stock option, en option d'achat au lieu de se faire payer avec un salaire. Donc, ils sont avantagés quand ils sont rémunérés avec des options d'achat. Ou carrément, au niveau de la bourse, tout ce qui est dans les REER ne seront pas affectés. Mais en dehors des REER, en dehors des CELI, là, on parle de gains en capital. Et là, c'est quand même assez substantiel. Puis là, on a choisi... Et ça, j'ai hâte d'avoir l'explication de la ministre, Mario. Pourquoi qu'on a choisi le 25 juin comme implication? Parce que la date d'implémentation, ça va être le 25 juin. Pas le 1er janvier. D'habitude, quand M. Mulroney avait changé ça, pour passer de 50 à 75 %, lui avait choisi le 1er janvier. Quand ça avait été mis en vigueur, en 1972, on avait choisi le 1er janvier. Donc, pourquoi le 25 juin? Je ne sais pas trop. Peut-être qu'on aura des explications. Mais ça, ça va prendre en sorte qu'il y a bien du monde qui vont se dépêcher à prendre des profits avant le 25 juin pour ne pas se faire imposer autant. Donc, ça amène un boom au niveau des revenus parce que là, ça accélère des décisions. Et ce qui permet de garder un déficit autour de 40 milliards de dollars malgré le fait que les dépenses augmentent de 8 % pour la prochaine année. Donc, la magie est peut-être là, Mario, d'avoir choisi le 25 juin. Ça fait 9 mois sur 12. Au lieu d'avoir choisi le 1er janvier prochain qui aurait été uniquement un tiers, un quart de l'année. Et là, elle n'aurait pas pu atteindre son déficit de 40 milliards. Je comprends très bien. L'état de l'économie. Ça aussi, pour le profane qui regarde ça, tu te dis, bien voyons, le Canada, ses deux provinces principales en plein cœur du pays, c'est le Québec et l'Ontario. Les deux plus grosses provinces qui représentent quasiment 60 % de la population du Canada. Les deux présentent un budget avec des déficits beaucoup plus élevés que prévus et disent, c'est parce que là, on a été déjoués. Les deux ministres des Finances ont été déjoués. L'économie est stagnante. L'économie est tranquille. Ça ne va pas fort. Puis donc, l'argent n'a pas rentré au gouvernement. C'est une chanson qu'on connaît. Puis c'est une chanson, c'est vrai aussi. Et la ministre fédérale arrive et va dire, l'économie a été meilleure que ce qu'on avait anticipé. L'argent est rentré. Les finances... Comment le Canada... Est-ce que c'est parce que c'est l'Ouest canadien qui roule à fond de train avec le pétrole d'Alberta? Est-ce que c'est ça l'explication? Une partie de l'explication provient du fait qu'au fédéral, les recettes fiscales qui proviennent des compagnies, des impôts sur les corporations, sont beaucoup plus importantes qu'au niveau des provinces. Parce que, il ne faut pas se tromper, au niveau des dépenses de consommation, ce que rapportent la TPS, la TVQ, l'Ontario, Québec, Ottawa, c'est la même affaire. Donc, ça ne vient pas du côté du consommateur. Ça vient des profits du côté des banques, des pétrolières. Donc, les recettes des entreprises sont plus élevées et c'est plus important au niveau du fédéral. Donc, ça, c'est un élément d'explication. Plus le fait que, si on recule au budget 2023, on avait déjà annoncé des impôts, la taxe numérique, les géants. Donc, ça, on va chercher de l'argent. Avec la taxe sur le numérique, on parle de 3 %, rétroactif à 2022. Donc, ça, c'est des milliards qu'on va chercher. Donc, il y a des budgets précédents qui annonçaient des hausses d'impôts pour l'année 2024. On n'en parle pas vraiment dans un budget-ci, mais ils sont quand même... Il y a 30 applications, oui. Tout ça, on a un impact également sur les recettes du fédéral. Oui. Une des données que certains ont fait observer, ce n'est pas vraiment une mesure ou une annonce du budget, c'est plus un constat amenant peut-être dans la population une prise de conscience. On nous dit que la TPS rapporte au Canada, cette année, 54 milliards, chiffrons, 54 milliards. Et curieusement, c'est exactement avec la hausse des taux d'intérêt puis la hausse de la dette au Canada, c'est exactement les coûts des intérêts sur la dette. En d'autres termes, avec l'argent de la TPS, on ne se paye plus aucun service, plus aucune construction, plus rien. L'argent de la TPS sert à 100 % à payer les intérêts sur la dette. Ça vous dit quoi, vous? On ne peut pas s'empêcher de penser à l'ex-premier ministre Mulroney qui, lui, avait mis ça en place, qui avait subi une chaleur politique. On a vu son taux de popularité baisser. Puis l'explication, c'est de venir à bout du déficit fédéral à l'époque pour pouvoir se payer des programmes. Donc, c'est quand même assez paradoxal que maintenant, comme vous expliquez, ça équivaut à 1,8 % du PIB. Donc, c'est quand même substantiel. Tout ça, maintenant, c'est au niveau du service de la dette. Vous savez, le fédéral, la taille du fédéral, les dépenses ont augmenté significativement durant la pandémie. Notre déception, c'est le fait qu'au lieu que le fédéral se retire, bien, là, il y a des annonces qui sont dans le champ de juridiction des provinces. Donc, au lieu de retourner vers l'équilibre budgétaire, on reste avec un déficit autour de 40 milliards. Un pourcentage d'économie, ce n'est pas beaucoup, c'est à me dire. 1,2 % de l'économie, mais au lieu de pouvoir retourner à l'état qu'on était avant la pandémie, bien, la taille de fonction publique continue à augmenter, on va avoir des nouveaux programmes. Pour l'instant, ça va bien, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un choc pétrolier important, que les taux d'éterraie passent de 5 à 8-10 %, parce que là, à ce moment-là, on va avoir un problème, puis on ne sera plus capable d'avoir une réduction de la dette en pourcentage du PIB, donc, c'est plutôt, là, à moyen terme, puis l'absence de plan de création de richesse, moi, qui m'agace encore dans ce budget-là, alors qu'on a des plans de redistribution de richesse avec les soins dentaires, la soeur de médicaments, qui se poursuit. C'est plus facile, c'est plus facile de redistribuer la richesse que l'effort de créer la richesse. Clément Gignac, merci beaucoup. Au revoir. 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 Au revoir.